Bien qu'ayant un programme alléchant pour les acteurs du football ivoirien, Didier Drogéba est tombé, le samedi 23 avril 2022, lors de l'élection du président de la FIF à Yamoussoukro. Les raisons Avec son projet Renaissance qui, de loin, devrait faire la différence lors du scrutin du samedi 23 avril 2022, à la Fondation Félix Oufoué Boigny de Yamoussoukro, Didier Drogéba Tebili, nantit de 21 voix, a été éliminé au premier tour de cette élection où il affrontait Sori Diabaté, 50 voix, et Yassine Idris Diallo, 59 voix. Le dernier nommé a finalement été élu président au deuxième tour, avec 63 voix contre 61 pour Sori Diabaté. Jusqu'à présent, certains s'expliquent difficilement la défaite de l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire à cette élection, au regard de son programme qui devait faire, a priori, le bonheur des acteurs du football ivoirien. Et pourtant, la raison est facile à deviner. Une élection faite par affinité et non sur la base des programmes des candidats ayons le courage et l'honnêteté de le dire, cette élection s'est faite par affinité et non sur la base des programmes des candidats. Et elle s'est jouée quelques années auparavant, sans Didier Drojéba qui courait encore sur les stades en tant que joueur. Le mercredi 21 novembre 2018, au moment où Didier Drojéba annonçait la fin de sa carrière, alors qu'il avait 40 ans, l'élection de la FIF avait déjà commencé et battait son plein, avec la scission des acteurs du football en deux. D'un côté, le comité exécutif conduit par Augustin Sididiallo, paix à son âme, et de l'autre, le GX avec comme tête de Pont-Meltre Roger Uenunin, Azec Mimosa, Salif Bictogo, Stella Club, et bien d'autres dirigeants de club. L'Irosi crise à la FIF, les membres du GX décident d'arrêter leur participation à toutes les activités de la Fédération, on se souvient que le samedi 23 juin 2018, alors que Sididiallo et son comité exécutif étaient en assemblée générale ordinaire à Yamoussoukro, les membres du GX avaient organisé une réunion à la Nouvelle Pergola, pour prendre la décision d'arrêter leur participation à toutes les activités de la FIF. Il faudra que d'une manière ou d'une autre, ces gens qui gèrent la Fédération, on les dégage, à l'occasion, Meltre Roger Uenunin, l'ancêtre, des présidents de clubs ivoiriens avaient annoncé les couleurs. Il faudra que d'une manière ou d'une autre, ces gens qui gèrent la Fédération, on les dégage. Pourquoi ? Parce que vous gérez vos clubs, vous avez besoin qu'on vous instruise. Il faut absolument qu'on les dégage pour qu'on puisse organiser des séminaires, pour qu'on utilise l'argent du football pour permettre à vos grands clubs de grandir, a dit le PCA de l'ASEC Mimosa. Les dés étaient déjà jetés, avant que Didier Drojeba ne se jette dans l'arène on se souvient encore que cette fronde avait conduit, le mardi 20 mars 2018, les deux parties en conflit à une table ronde, à la FIFA. A l'issue de celle-ci, la FIFA a envoyé une mission d'audit au sein de la Fédération ivoirienne de football du 14 au 25 mai 2018. Lire aussi Élections FIF, ce que les clubs auraient gagné avec Didier Drojeba à la tête de la Fédération depuis cette date, les deux camps, 81 électeurs au total, s'étaient préparés pour l'élection du samedi 23 avril 2022, à Yamoussoukro. Les dés étaient déjà jetés, avant que Didier Drojeba ne se jette dans l'arène. On pensait que son projet renaissance, moderne, évolutif, ouvert sur le monde, et, conçu, pour les présidents de clubs les ferait changer d'avis. Hélas ! C'est même un exploit qu'il réussit en grappillant les 21 voix à cette élection. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites. Sous-titrage Société Radio-Canada